Ich souhaite que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien, que vous terminiez bien cette journée du 28 février 2023, dernier jour de ce mois de février très particulière, très r controvers geworden avec plein d'événements qui ont secoué l'actualité argé-ryenidienne. vous avez été très nombreux et nombreux à le suivre on a parlé des fameuses conditions qui déterminent les modalités d'importation des véhicules de moins de 3 ans concernant le nouveau décret ça a été diffusé hier à notre émission vous avez été très nombreux à le suivre c'est le fameux décret numéro 23-74 qui a été signé le 20 février 2020 par le premier ministre Ayman Abdelrahman et qui fixe les modalités et les conditions de dédouanement et du contrôle de conformité des véhicules de tourisme de moins de 3 ans qui pourront être importés en Algérie par les Algériens et les Algériens on a décrypté au fait d'en aller le décret Hada vous pouvez revoir l'émission mais on a posé une question et jusqu'à maintenant il n'y a pas eu de réponse 24 heures après le décret Hada à travers tous ces articles il n'y a pas les modalités de paiement ne sont pas précises qu'il y a un, deux, trois articles qu'il y a exactement 14 articles il a été signé par Ayman Abdelrahman ancien ministre des finances ancien patron de la banque d'Algérie ancien gouverneur de la banque d'Algérie rien n'est dit sur comment on va payer ses voitures rien n'est dit mais qu'est-ce que je vais de juridique le Hada le décret il parle du type de véhicule qu'on peut importer de la conformité du contrôle technique de ce qu'il faut faire que le dossier les pièces qu'il faut composer les pièces qu'il faut rassembler pour déposer le dossier de demande d'importation des véhicules de manteau comment les douanes doivent réagir ou là ils doivent traiter ce dossier mais ma cache il y a un seul article qui dit que l'importation des véhicules dans lesquels sont des particuliers résident en Algérie s'effectuent sur leur devise propre mais ok mais c'est une ça cet article c'est l'article de loi le plus bizarre le plus inédit le plus étonnant de toute l'histoire de l'Algérie pour une raison simple que la loi il y a une loi cet article donc est une loi qui autorise les Algériens et les Algériens à utiliser leur propre devise pour importer des véhicules à l'étranger sauf que toutes les lois qui déterminent le secteur financier et qui déterminent la réglementation d'échanges et la loi sur le crédit et la monnaie toutes les lois financières du pays interdisent toutes les lois financières économiques en Algérie interdisent catégoriquement aux Algériens de transférer leurs devises à l'étranger ok utilise tes propres devises non l'acheter des devises mais marcher noir je ne peux pas les transférer de mon compte bancaire en Algérie vers l'étranger le transfert bancaire libre il est interdit par la loi algérienne il n'y a que les entreprises et les entités économiques qui ont un registre de commerce d'importateurs ou d'importateurs de produits de matières premières qui peuvent acheter ou importer des produits des marchandrices depuis l'étranger un simple citoyen ne peut pas importer des produits depuis l'étranger ce n'est pas possible alors qu'il va dire qu'il va faire qu'il va faire alors nous fermons que dit la loi algérienne la loi algérienne jusqu'à maintenant qu'il a le droit de quitter du territoire national qu'avec 7500 euros délivré à condition que ces 7500 euros proviennent d'un compte bancaire ouvert en devise dans une banque agréée au Algérie et que la banque te délivre un document qui affirme que cet argent vient de ce compte bancaire qui est domicilé au niveau de l'une de ses agences voir l'adresse de ses agences voir là où est-ce que c'est situé et voir là quand cet argent a été retiré de ton compte bancaire avec le document tu peux partir 7500 euros par individu même qu'il t'en occupe en famille 14 000 euros 7500 euros pour chaque personne on ne peut pas dépasser ce seuil là voilà ce que dit la loi algérienne et à l'exception de ce dispositif il n'y a aucune loi qui permet à un Algérien même qu'il y a un milliard de dollars tu ne peux pas les transférer à l'étranger le transfert libre il est interdit pour les résidents en Algérie où je vais dire je vais dire que c'est une loi algérienne il a donc 7500 par 7500 il a je ne sais pas il faut faire du trafic les douaniers vont fermer les yeux les algériens ils ont fait les valises en cash 14 000 15 000 20 000 25 000 30 000 euros pour acheter des véhicules à l'étranger c'est la seule solution qui reste c'est à dire qu'on va demander au gouvernement le gouvernement algérien va demander aux citoyens et aux citoyens il va les autoriser à transporter leur cash de façon illégale illicite on revient aux valises aux fameuses valises d'espèce les années 90 début des années 2000 quand le pays était instable politiquement et quand il y avait une insécurité les valises d'argent les valises de billets de devises chez Harbo à l'étranger c'est ça ce qu'on est en train de dire aux algériens parce qu'il n'y a pas de transfert bancaire libre maintenant si cet article c'est ce décret signé par le premier ministre avait prévu parce qu'il y a certains sources ils ont prévu un dispositif bancaire mais où est-ce un dispositif bancaire tu ne peux pas faire une loi un décret qui explique toutes les conditions modalités d'importation des véhicules et tu ne précises pas comment on peut faire pour acheter pour payer ces véhicules en devise la législation française la législation française elle est claire nette et précise je te dis que la législation française qui est pratiquement une législation comme dans beaucoup de pays européens tu ne peux pas rentrer en France par exemple puisque beaucoup de ces voitures vont être achetées en France les marques françaises c'est les marques qui dominent le marché algérien avec les marques sud-coréennes mais l'algérien ne va pas partir jusqu'en Corée du Sud pour acheter New Day qui va les acheter on va acheter nos voitures en Europe parce que nous avons une proximité géographique en Europe que ce soit en France ou en Allemagne ou en Espagne les lois sont claires de l'Union Européenne tu ne peux pas rentrer dans un pays de l'Union Européenne avec une somme qui dépasse 10 000 euros pour chaque somme égale à la supérieure à 10 000 euros il faut une déclaration il faut une obligation déclarative tu dois les déclarer alors il faut la déclaration douanière que les Algériens et les Algériens qui transporteront plus de 10 000 euros doivent faire officiellement on ne va pas leur demander de justifier cet argent officiellement la loi en France comme dans pratiquement tous les pays européens on te demandera si tu veux faire rentrer 50 000 euros en cash où il y a des valeurs où il y a des biens que ce soit de l'or où il y a des instruments où il y a des montres où il y a des objets de valeur qui valent plus de 50 000 euros là il faut un justificatif là il faut une déclaration douanière il y a un justificatif de la provenance de l'argent liquide il y a une loi en France c'est l'article L152-1-2 du code monétaire et financier il y a une liste de documents qu'il faut absolument fournir en cas de non déclaration tu risques qu'il y a des poursuites judiciaires et tu risques de payer des amendes il y a des qui sont salées il y a des qui sont salées il y a des qui sont salées vraiment en France par exemple ils ne rigolent pas avec ça donc il faut prouver la provenance il faut démontrer la provenance sinon il faut te prendre des amendes jusqu'à 50% de ton argent mais il risque d'avoir des poursuites judiciaires concernant dans le cadre de la lutte contre le planchiment d'argent parmi les documents les exigences de provenance de cet argent ils t'exigeront alors est-ce que tu as un compte bancaire est-ce que tu as fait une vente immobilière est-ce que tu as fait malabelle et tu as vendu des bijoux on est clair on est déjà on est un autre drame on est un drame donc comment les Algériens qui vont acheter des devises le marché parallèle dans les placettes dans les aribettes dans les grandes villes algériennes comment ils vont les justifier lorsqu'ils voudront acheter des voitures à 50 000 euros en Europe lorsqu'ils vont venir en France par exemple comment ils pourront justifier cet argent lorsqu'ils vont arriver au niveau des douanes françaises ils vont leur demander des documents par exemple les douanes françaises pourront réclamer aux Algériens et aux Algériens qui voudront acheter des voitures en France des documents bancaires approuvant une opération de caisse retrait d'espèce ou d'émission de chèques donc ils vont prouver une opération de change manuelle donc ils vont prouver une opération de vente immobilière ou de cession de valeur immobilière contrat en facture justificatif d'un gain à un jeu déclaration selon l'ordre du propriétaire ou du débiteur de l'argent liquide accompagné d'une copée d'identité de celui-ci déclaration d'argent liquide effectuée auprès du pays d'un pays membre de l'Union Européenne c'est à dire qu'il faut absolument justifier comment tu as eu cet argent ce qui est logique tu as dit c'est ce que dit la loi la loi en France mais généralement les douanes européennes vont dépasser 10 000 euros ils vont dépasser la plupart dans les aéroports européens qui ont fait 10 000 euros ils n'attendent pas à ce que tu as atteint 50 000 euros donc c'est compliqué en plus donc les Algériens ne pourront pas sortir de leur pays avec plus de 7 500 ils ne pourront pas rentrer en France avec 10 000 jusqu'à 50 000 sans craindre rien il y a des contrôles stricts et sans prouver la provenance de cet argent et tu ne peux pas la prouver parce que chez les termes le marché est parallèle ça reste interdit c'est de l'évasion fiscale et c'est du blanchiment d'argent au lieu de la loi européenne en plus tu ne peux pas payer une voiture en cash en Europe ce n'est pas possible en France il y a une loi par exemple pour les paiements en espèces normalement il y a la limite elle est portée à 15 000 euros pour celui dont le domicile fiscal n'est pas basé en Europe ou en France c'est à dire il y a un décret le décret numéro 25-741 du 24 juin 2015 cette limite elle est parce qu'en France normalement tu ne peux pas payer au-delà de 1 000 euros en espèces 1 000 euros en espèces entre particuliers et pour les notaires ou pour certaines transactions au niveau des notaires tu ne peux pas payer au-delà de 3 000 euros mais pour les étudiants qui n'habitent pas en France et qui n'ont pas leur domicile fiscal en France cette limite est normalement portée à 15 000 euros à 15 000 euros encore une fois on va dire qu'ils l'ont limité en partenariat de 2018 à 10 000 euros donc tu ne peux pas payer plus de 10 000 euros sauf que qui n'est que dans les prix des voitures neuves même qu'ils ont les Français imaginons les Français vont fermer les yeux ils ont les Algériens ils ont les droits avec du cash en France la provenance de cet argent n'est pas légale elle n'est pas les douteuses elle n'est pas certifiée elle n'est pas tracée ils ont les droits les aéroports français ils ont les droits les aéroports français le cash algérien il rentrait en France après comment ils vont quitter les aéroports algériens avec plus de 7 500 euros avec leur cash tu ne peux pas payer plus de 10 000 euros une voiture les dernières voitures les moins chères en Europe les voitures d'occasion de moins d'entrevasion la Fiat Panda elle coûte 12 000-13 000 euros entre 12 000-13 000 euros la moyenne la Kia Picanto elle compte en ce moment 13 000 euros kif kif la Hyundai i10 entre 12 000-13 000 euros la Renault Twingo elle est à 15 000 euros entre 15 000 et 16 000 la Kia Rio elle est entre 16 000 et 17 000 euros c'est-à-dire la voiture la moins chère en Europe la montée en oiseau elle commence à partir de 13 000 12 000 et quelques 13 000 euros donc on est au-delà de la limite de 10 000 euros qui empêche un étrangé en France de payer en espèce un produit ou une marchandise on est au-delà de 10 000 euros après le prix les voitures de montée de 3 ans ça peut aller de 12 000-13 000 euros pour une Fiat Panda jusqu'à une Honda Jazz ou là une Citroën C4 qui peut valoir 25 000-26 000 euros mais dès qu'elle est Volkswagen les Allemandes ça coûte très très cher ça peut aller jusqu'à 50 000 euros donc quoi qu'il arrive ça va être très compliqué pour les Algériens et les Algériens de ramener leur argent depuis l'étranger depuis l'Algérie même s'ils étaient autorisés par les douanes algériennes à quitter leur pays avec une valise d'argent ça va être très compliqué de dépenser cet argent et d'acheter pour ne pas dire impossible parce que tu ne peux pas dépenser en cash plus de 10 000 euros sauf si les Français vont fermer les yeux et vont autoriser les ventes c'est pas possible ça sera du blanchiment d'argent mais là tous les mafieux vont venir en Algérie vont acheter les devises en Algérie pour acheter des voitures ça devient un circuit de blanchiment d'argent généralisé en fait ce que l'état algérien est en train de faire est en train d'encourager le blanchiment d'argent c'est un blanchiment d'argent ce n'est pas possible ça dit en France il y a certains pays européens effectivement il n'y a pas de limite pour payer en cash d'après ce qui a été d'après ce que le paiement en devise étrangère par exemple certains pays européens qui m'a l'Espagne l'Allemagne par exemple il n'y a pas de limite strictes pour payer en cash par exemple voilà l'Allemagne l'Autriche Chypre et Malte ce sont les pays qui n'imposent pas de limite en paiement en espèces c'est à dire que l'Algérien est l'Algérien s'il veut acheter une voiture il vaut mieux aller acheter en Allemagne dans l'Autriche à Chypre et à Malte et là où il peut acheter une voiture de 50 000 euros mais en cash parce qu'il n'y a pas de limite mais ne pas avoir de limite ne signifie pas que les autorités de ces pays européens ne contrôlent pas la provenance de cet argent ou elles ne réclament pas des justificatifs prouvant la provenance légale de cet argent encore une fois payer en espèces ce que tu veux mais nidjib darabak un Algérien ou un Algérien ne peut pas justifier d'où est-ce qu'il a ramené ses euros parce qu'il va jibom nidjibom jibom skwar donc ça reste un circuit hors banque ce qui n'est pas bancaire ça reste de l'illégal ça reste de l'argent illicite donc du point de vue européen c'est du blanchiment d'argent donc c'est le décret qui a été fait malheureusement c'est la première fois qu'un état au monde encourage ouvertement il fait une loi qui arrange la machine du blanchiment d'argent qui arrange les raisons du blanchiment d'argent c'est du gros n'importe quoi de l'importation des modes d'autorison ça va tourner au scandale et on va avoir plein de problèmes avec les partenaires européens de l'Algérie vous allez voir ce qui aurait été simple et très facile à faire d'autoriser les concessionnaires d'aller acheter les modes d'autorison de les revendre en Algérie c'est-à-dire d'autoriser la diaspora algérienne pas les résidents algériens les résidents algériens à l'étranger pour leur famille parce qu'il peut payer il est domicilié fiscalement en France ou en Europe il peut provoquer son argent il peut utiliser son argent pour acheter un véhicule de 15 000 à 20 000 euros ou d'aller en Algérie vous voyez c'est-à-dire sans parler on parle de 20 000 15 000 la valeur du véhicule les taxes douanières qui peuvent aller de 19-20% jusqu'à 50% pour les grosses cylindrées donc il faudra prévoir de payer les taxes douanières algériennes qui seront importantes on a parlé mais ce n'est pas encore officiel soit disons les véhicules électriques seront exonérés de douanes de droits douaniers ou de TVA je ne sais pas quand on veut importer un véhicule électrique c'est pas encore officiel c'est pas encore sûr il n'y a pas de décret en tout cas d'application il n'y a pas de texte d'application qui a été adressé à la direction générale des douanes donc Madame Ben Neige on a genre plein de confusion en plein délire l'état algérien il est géré en ce moment comme un bazar et c'est anormal celui qui a établi ou qui a édifié ou qui a élaboré ce dispositif d'importation des voitures de moteur loison il est tout simplement déconnecté de la réalité économique du pays il est en train lui-même de violer les lois du pays vous voulez que les Algériens dépensent leur argent en étranger comme ils veulent rétablissez la convertibilité du Nidane ou changer la réglementation de change ça me chique des lois qui sont dures d'un côté et tu fais une autre loi qui contredit les lois anciennes alors on a plein contradiction judiciaire il y a un conflit il y a un conflit entre les lois existantes dans ce pays je parle de l'Algérie naturellement c'est pas normal ce qui se passe il faut vraiment intervenir et agir au plus vite pour mettre au clair cette anomalie judiciaire et ce qui aurait été plus simple c'est de laisser les concessionnaires ou non importer des véhicules de moteur loison et de les vendre aux Algériens aux Algériens à un peu au dinar ou les Algériens de l'État d'Angers c'est aussi simple que ça mais les dirigeants algériens n'aiment pas la simplicité ils aiment la compliquer ils aiment ils aiment compliquer l'existence de leur population parce que c'est dans les complications qu'il y a les opportunités pour faire du trafic et c'est ça la vérité à un maire qu'on veut tout cacher à travers l'histoire de l'importation des voitures de mon autre voisin c'est ça la même chose Merci.